C'est la première visite d'un dirigeant africain en Chine cette année, la première visite d'Etat à Beijing depuis la fin de la saison politique annuelle des deux sessions. Le président chinois Xi Jinping a rencontré son homologue camerounais, Paul Biya, au Grand Palais du Peuple. Il a déclaré que la Chine souhaitait approfondir la coopération basée sur le bénéfice mensuel. La Chine et le Cameroun devraient continuer à approfondir les échanges de haut niveau, incluant divers aspects d'échange, et continuer à soutenir les valeurs et intérêts fondamentaux de chaque pays. Cela inclut le développement des secteurs commerciaux et la collaboration dans des domaines clés. Le dirigeant camerounais a fait écho aux remarques du président chinois. Paul Biya a souhaité une réussite totale au président Xi Jinping pour son nouveau mandat. Il a également exprimé la volonté de travailler avec lui pour renforcer les relations existantes et a bien accueilli les futures relations de coopération entre les deux pays. Depuis que la Chine et le Cameroun ont établi des relations diplomatiques en 1971, la coopération bilatérale s'est développée de manière régulière dans divers domaines. C'est la sixième visite de Paul Biya en Chine. Les deux présidents ont accepté de comprendre et de promouvoir la confiance politique mutuelle et de continuer à soutenir les sujets concernant les préoccupations et intérêts fondamentaux de chaque pays. Les deux dirigeants ont également assisté à la signature de plusieurs documents de coopération privant des secteurs comme la coopération commerciale, l'infrastructure et le développement des ressources humaines. Merci.